L'espérance offerte à tous, demandons-lui d'ouvrir nos cœurs au souffle de son esprit, afin que Dune, Julia, Marion, Juliette et Olivia, qui vont le recevoir pour la première fois, puissent rayonner de son amour sans faim. Et pour favoriser un climat de prière, comme les apôtres en attente de l'Esprit-Saint, nous vous prions de prendre les photos depuis vos chaises, car une photographe est déjà désignée pour cela. Et n'oubliez pas de désactiver dès à présent vos téléphones portables. Merci d'avance pour votre compréhension et bonne célébration à tous. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chacun sort de ma vie, danser pour toi en chantant ma joie, et l'enligner ton nom. Ton amour, mon amour, est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chacun sort de ma vie, danser pour toi en chantant ma joie, et l'enligner ton nom. Et tu es fidèle, tu es toujours là, contre de tous ceux qui te cherchent, tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chacun sort de ma vie, danser pour toi, en chantant ma joie, et l'enligner ton nom. Voici ce que tu es au milieu de nous, de donner au cœur de nos vies, pour nous donner la vie, danser pour toi, en chantant ma joie, et l'enligner ton nom. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit-Saint, soit toujours avec nous. Et avec nos esprits. Vous allez bien, Amen ? Ça va ? Oui, c'est bien. Alors, pour que la célébration portait ses fruits dans notre vie, nous allons commencer par recevoir l'amour de Dieu, recevoir sa miséricorde. Et on va le faire par l'aspersion, qui va servir de rite pénitentiel. L'eau, c'est le symbole de la vie, c'est le symbole de la vie, c'est le symbole de la mort, c'est le symbole de l'espérance. Ce qui doit mourir, c'est le péché. C'est notre incapacité d'aimer, notre refus d'aimer. Ce qui doit ressusciter, ce qui doit grandir, c'est notre communion avec Dieu, notre amour de Dieu, mais aussi notre amour fraternel. Alors voilà, on va demander à Dieu de nous pardonner par cette aspersion. J'ai vu des fleuves dans des bleus, Alléluia, Alléluia, J'ai vu du côté du temple, Alléluia, Alléluia, J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, Grandmire en l'œuvre de l'Imos, Alléluia, Alléluia, Tous ceux de l'âme l'homme et de Dieu, Alléluia, Alléluia, Acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia, Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia, Tous pour l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia, J'ai vu des fleuves dans des bleus, Alléluia, Alléluia, J'ai vu du côté du temple, Alléluia, Alléluia, J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, J'ai vu la source du temple, Alléluia, 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 J'ouvre en j'éclaire à ton nom, Alléluia, Alléluia, Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Ô plus haut des cieux, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Ô plus haut des cieux, Que les chantons d'enfants Dieu, Alléluia, Alléluia. Cette nuit, notre créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, infidèles, Alléluia, Alléluia. Éternel est sans l'amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi, dans la gloire. Puissons-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même vous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis, le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. 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 sur la terre des vivants. J'en suis sûre, je vais révéler mon Dieu du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je cointre ? Le Seigneur est l'enfant de ma vie, de moi qui comblerai-je. J'en suis sûre, je vais révéler mon Dieu du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. J'en suis sûre, je vais révéler mon Dieu du Seigneur. sur la terre des vivants. J'en suis sûre, je vais révéler mon Dieu du Seigneur. J'en suis sûre, je vais révéler mon Dieu du Seigneur. J'en suis sûre, je vais révéler mon Dieu du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûre, je vais révéler mon Dieu du Seigneur. Dieu est roi et l'Allégresse quand sa gloire se révèlera. Si l'on vous insulte, pour le nom du Christ, heureux êtes-vous ! parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous,Whatciocte n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rend gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il est vraiment ressuscité. Plein de joie et d'allégance. J'entends Jésus. Alléluia ! Je ne vous laisserai pas hors plein, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Plein de joie et d'allégance. Alléluia ! Le Seigneur soit avec vous. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! En ce temps-là, Jésus reva les yeux au ciel et il dit Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu l'auras donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. « Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné des paroles que tu m'avais données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'avais envoyé. Moi, je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ce que tu m'as donné, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié à eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, et eux qui sont dans le monde, et moi, je viens avec toi. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. C'est barbare, hein ? La vie éternelle, je répète, c'est qu'ils ne connaissent pas le véritable Dieu et dont ont envoyé Jésus-Christ. C'est barbare, hein ? La vie éternelle, je répète, c'est qu'ils ne connaissent pas le véritable Dieu et dont ont envoyé Jésus-Christ. C'est que jusqu'à la fin, c'est ne jamais mourir. Ne jamais mourir. Si tu as dit la même chose. Alors, là, il vaut mieux que j'explique. La vie éternelle, c'est la vie avec l'éternel. Et qui est l'éternel ? Ah, encore, on va essayer. Jésus. 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 C'est Dieu, donc Jésus aussi. Voilà. Eh bien, maintenant la question, vous allez recevoir pour la première fois la première communion. Est-ce que vous allez recevoir la vie éternelle ? Oui et non. Oui et non. Pourquoi non ? Je ne vais pas lever la main. Mais vous allez recevoir la vie éternelle, c'est sûr et certain. Est-ce que vous allez recevoir Jésus-Christ ? Ben oui. Mais alors ? En quelque sorte. Mais pourquoi en quelque sorte ? C'est oui. Le corps de Jésus, parce qu'on va partager l'hostie. Le corps de Jésus, mais ce n'est pas vraiment son corps. Mais vous allez recevoir Jésus. Si vous allez recevoir Jésus, vous avez dit que Jésus, c'est la vie éternelle. Ben donc, si vous recevez le Christ, Jésus, vous recevez la vie éternelle. Écoute, si je répète la phrase, et bien là, vous allez comprendre. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le véritable Dieu, est ton envoyé Jésus-Christ. C'est ça qui a été dit. Connaître, ce n'est pas une histoire cérébrale. C'est la foi, ça. C'est la communion que vous allez avoir avec le Christ. Alors, donc, recevoir le Christ, c'est recevoir la vie éternelle. Mais le Christ, vous le recevez, il y a beaucoup d'autres choses, et pas seulement l'Eucharistie. Où est-ce que vous recevez encore le Christ ? Toi, tu auras ton jour le temps. Tu peux l'aider, hein. En priant. Ben, voilà. La vie éternelle, nous la recevons aussi quand nous prions. Parce que quand nous prions, nous sommes en train de recevoir Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Donc, nous avons vu l'Eucharistie, nous avons vu la prière. Et quoi encore ? Où est-ce que vous l'encontrez au Christ ? Où est-ce que vous l'encontrez ? Dans notre cœur. Mais il est là, dans votre cœur. Vous l'avez. Le ciel. Il y en a qui disent, la vie éternelle est en toi. Le ciel est en toi. Parce que Dieu est en toi. Tu as compris ? C'est pas là, vous m'arrivez. Dans le baptême. Dans le baptême ? Ben bien sûr, quand vous êtes baptisé, vous recevez la vie éternelle. Dans chaque sacrement, vous recevez la vie éternelle. Mais encore une fois, la vie éternelle, c'est vivre avec l'éternel. L'éternel, nous le recevons dans la prière. L'éternel, nous nous entrons en communion avec lui dans la communion que vous allez recevoir. Dans l'Eucharistie, dans la foi, dans la charité, dans votre cœur, au cours de la messe. Parce que là, une, deux ou trois se réunis en mon nom. Je suis là au milieu d'eux. Alors, je vais vous taquiner. C'est une autre manière. Mais qu'est-ce que vous allez finalement recevoir dans ce que vous allez recevoir aujourd'hui pour la première fois ? Vous allez recevoir quoi ? Le corps du Christ. Le corps du Christ. Bien alors. Est-ce que vous recevrez la vie éternelle ou pas ? Ben oui. Ah, enfin. Parce que tu t'as l'éternel, tu t'as l'éternel, tu t'as l'éternel. Mais voilà, c'est exactement ça. La vie éternelle, c'est quand tu vas recevoir le corps du Christ d'à tes mains, qui aura d'à tes mains la vie éternelle. Et cette vie éternelle va rentrer en toi. La vie éternelle, c'est de vivre avec l'éternel. Mais c'est merveilleux d'être chrétien. Parce que Dieu est en nous. Le ciel est en toi. La vie éternelle est en toi. Par contre, il faut la faire fructifier. Comme toute vie, il faut faire en sorte qu'elle ne meurt pas. Comment vous allez faire en sorte que le Christ grandit sans vous ? Il ne sait pas qu'on est rejeuné, on se serait écrasé par une voiture. Ah, c'est pas mal, oui. En allant à la messe, ça tourne la saleté. Mais c'est-à-dire en faisant ce qu'on a dit. Ça veut dire en priant, en aimant, en fortifiant sa foi. Ben voilà, en écoutant la parole de Dieu, en se nourrissant de la parole de Dieu, etc. Il y a beaucoup d'occasions qui nous sont données pour que nous puissions vivre de la vie éternelle, pour que nous puissions vivre de Dieu. Ok. Alors, est-ce que c'est un sacrement, ce truc là, l'autre, ce que vous allez recevoir aujourd'hui ? C'est un sacrement. Oui. Ah oui, d'accord. Qui sauve le peuple de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sacrements que vous connaissez ? Ah. Le mariage. Le mariage, c'est très important. On n'oserait pas tous là s'il n'y avait pas eu le mariage. Le mariage, quoi encore ? La confirmation. La confirmation, très bien. Quoi encore ? La communion, du coup ? L'eucharistie, voilà. Le sacrement des malades. Le sacrement des malades, très bien. Quoi encore ? Le baptême. Le baptême, très bien. C'est ce qui ouvrait toute la route. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On va faire de la répétition. On a dit le mariage, le baptême, la confirmation, le sacrement des malades. L'eucharistie, il nous m'arrête de... Allô, les adultes. La pentecôte. La pentecôte. Non, ça, c'est pas le sacrement. C'est la fête. L'image prochaine, vous faites de la fin de la pentecôte. Non, il y a deux personnes ici qui ont reçu ce sacrement, hein, des sacrements que vous oubliez. Il y a deux personnes ici, et qui sont habillées de la même manière. Les prêtres. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le sacrement du sacerdoce. Le sacrement du sacerdoce. Voilà. Oui, vous pouvez dire ? La réconciliation. Voilà, l'autre qui avait été oublié. La réconciliation. Le sacrement, dans lequel nous recevons le pardon de Dieu. Nous recevons le pardon de Dieu. Vous l'avez reçu, il n'y a pas longtemps, non ? Mais le produit, vous l'avez reçu ? Ah oui, j'étais égé parce que je voyais que vous aviez tout oublié. Maintenant, ça me rassure un peu. Bon, ok. Alors, en tout cas, est-ce qu'on peut dire que l'eutharistique, c'est un sacrement d'amour ? Oui. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sacrement de partage ? Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sacrement... Je ne sais pas comment vous avez la question. Je t'ai eu là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sacrement d'unité ? L'unité, là. Non ? Mais oui. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sacrement de fraternité ? Oui. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sacrement de communion ? Tiens, on va voir. Oui. Mais évidemment que oui. Alors, je vais continuer. Bon, allez. On va arrêter le massacre. Et va pas. Il est très important que nous sachions que l'amour que nous recevons de Dieu, parce que c'est ça l'eutharistique, c'est un tabou, nous avons aussi à le donner aux autres. Voyez ? Il faut savoir aussi que ce sacrement nous engage à vivre la fraternité, à vivre la communion, à vivre le partage, à vivre la réconciliation, à vivre le pardon. Eh bien, pour votre premier communion, on vous souhaite d'être témoin de l'amour de Dieu, de la communion, de la fraternité, du partage. Amen. Merci. 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 Alors, si vous voulez vous mettre Debout, nous allons continuer avec la... La professione de foi, le symbole et les apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la lumière, et en Jésus, le son qui signifie notre Seigneur, et a été conçu du Saint-Esprit, et aîné la terre de Marie, grâce au Père Tout-Puissant, a été crucifié des morts, a été renseigné, et descendu aux enfers, et au troisième jour, les ressuscités des morts, et monté aux cieux, et assis à la croix de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui reviendra à l'église des morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la dominion des saints, à la remission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, avec les enfants, nous allons continuer avec la prière universel. Papa! La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la paix. Seigneur, donne à ton église d'être vivant, joyeux et audacieux. Pour répondre aux préoccupations des jeunes et des adultes d'aujourd'hui, ensemble, prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la paix. Seigneur, en ce jour de fête où nous allons communier à ton corps et à ton sang pour la première fois, fais grandir en nous, fais grandir en nous, le désir de t'adresser et de témoigner chaque jour de ton amour, ensemble, prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la paix. Seigneur, fais grandir en nous, le désir de t'adresser et à ton église, ensemble, prions. Seigneur, aide le chef d'État à être des artisans de paix. pour un monde juste et plus fraternel. Ensemble, prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne-le sur la terre. Fais-toi comme un enceint, Seigneur, se lève mon prière. Seigneur, nous te confions tous les enfants du monde qui ont faim, qui ont besoin d'amour et qui vivent dans la peur de la guerre. Ensemble, prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne-le sur la terre. Fais-toi comme un enceint, Seigneur, se lève mon prière. Seigneur, nous te confions les chrétiens de nos paroisses, toutes les personnes qui nous entourent en ce jour. Comble-les de ton amour et de ta peur. Ensemble, prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne-le sur la terre. Fais-toi comme un enceint, Seigneur, Seigneur, s'élève mon prière. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté d'aide les exaucer. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, votre Seigneur, qui viendrait et être avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 sinon moi j'ai des annonces ah oui vous avez une prière ? allez-y action des grâces des enfants le Christ qui a dit nous tiens Dieu, Marie, Julia, Olivia et moi souhaiterions remercier tout d'abord les paroiciens et les paroiciens de Saint-Jean-Marie de la Naine de nous avoir accueillis au lundi nos amis et amis pour la sélection de notre première sélection merci également aux garages liens et à nos amateurs de nous avoir accompagnés au lundi des années de déformation et encore un merci de spécial et du fond de guerre à Foutine et Mentine d'avoir compté accueillir beaucoup de temps et d'énergie pour améliorer ce mouvement important de notre vie de campagne merci bonne soirée applaudissements 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 ... Alors, je vais ajouter les remerciements. Tu as quelque chose à dire, Nathalie, non ? Alors, les enfants, on doit vous remercier aussi. Je vous remercie, le président, vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas être pas que le nom. C'est aussi la parole de Dieu, donc ? Oui. Oui, Dune. Alors, tiens, il faut que ça corresponde à votre nom. Et Dune, c'est qui ? Ah ! C'est Julia. Julia. Olivia. 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 Juliette. Juliette. Le reste, ce n'est pas pour nous. Ah bon ? Il n'y a rien. Ah oui, mais il n'y en a rien. Voilà. Alors, si nous pouvons applaudir très fort les enfants. Alors, c'est aussi au plaisir de dire merci à toutes les gars et à tous les messieurs qui se dépensent pour la catéchèse. Il n'y a pas qu'il faut dire, sans les autres, il n'y a pas grand chose. C'est ça. Je vois à Vendible. Christelle. Christelle, je vois ce que je dis. Là, elle est là. Et bloquez-vous, non, vous ne connaissez pas. Venez par ici, tiens. Venez par ici. Oui, Christelle. Venez par ici. Parce que le service que vous renviez à l'église est très, très important. Par contre, je veux le garder à l'Assemblée, du compte du dévisage. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, maintenant, vous avez le droit de retourner à vos places. Et on va dire aux musiciens qui ont accompagné ceux qui ont fait chanter. Vous pouvez les applaudir aussi. Il y a les endroits de cœur qui sont par là. Vous pouvez les applaudir. Il y a une paparazzi qui se cache au fond, qui croit que je ne veux pas la voir. Et en fait, je vais vous présenter ce prince qui a concélébré avec moi. Il s'appelle... Il s'appelle Niohita Kizito. C'est ça ? Oui. Alors, Niohita Kizito, c'est vraiment un nom typiquement loin d'être. Donc, il est de Genève du même pays que moi. Et il est en Belgique. Et il a le prénom de Kizito. Kizito, c'est un des noms... Un des martyrs d'Orugala. C'est ça. Donc, dans nos pays, parfois, on donne les prénoms des martyrs d'Orugala. Voilà. Vous pouvez les avoir de l'applaudir. Maintenant, on va se lever pour terminer. Pour demander à Dieu de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec nos esprits. Et qu'il y ait qui nous aime, mais nous bénisse tous. Le Père, le Fils et le Seigneur d'Esprit. Amen. Allons et demeurent dans la paix et dans la joie du Christ. Nous nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant que la fête commence. Continue, disons. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur m'aille avec toi. Tu es bénie, Marie, Entre toutes les frères. Et Jésus le prie, Fauter son frère, Elle est bénie. Sainte Marie, Fauter son frère. Sainte Marie, Fauter son frère. Au revoir, mes chers, qui est maintenant, est juste à l'heure de notre mort. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?